...à l'incendie qui a fait près d'une trentaine de morts au Dacat de Médina et Gounas, un décret présidentiel, son entrée en vigueur ce jour traduit la volonté du chef de l'État de permettre à la communauté chrétienne de fêter Pâques ce week-end. Et puis la série sur l'hygiène nous conduit dans deux cas routières, Petersen et Caroy, sur ces lieux très fréquentés, un décor qui heurte l'odorat et le regard d'un immondiste déchier de toutes sortes ses poses dans ces espaces qui donnent le vertige. Et puis nous parlerons des manques sur les États dans cette période de l'année et tout le temps pour certains, et pourtant le produit est bien présent au marché syndicat de Pékin et à la rue Saint-Denierie, leur provenance, la Guinée, le Mali ou la Cazenance, le reportage du jour s'intéresse à ces différentes variétés qui débarquent sur le marché. Pisse, Diorin, le terme peut faire penser à un concours de poté. L'Extrapez-vous, c'est plutôt une chiasse traditionnelle, cette ville en pays sévère permet aux saltigués de formuler des prières pour conjurer le mauvais sort et faire des prédictions sur le prochain hivernage, des cryptages dans la rubrique au cœur de nos cultures. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall a reçu ce mardi les membres de la Commission nationale de la concertation sur le croissant lunaire, la CONACO, qui œuvre pour l'harmonisation de la célébration des fêtes religieuses sous la conduite de Mourchid Ahmed Iyantiam. La Commission encourage le programme de modernisation des cités religieuses. Le chef de l'État interpelle aussi ses imams pour la sensibilisation des fidèles face à l'endoctrinement. Abou Bakri Khan. L'objectif premier de la CONACO est de mettre définitivement un terme à la célébration des fêtes religieuses dans la division. Cette audience est l'occasion pour ses membres de revenir sur les principales missions de la structure fédérale, un privilège qui constitue une première pour les membres de la Commission créée en 1996. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais vos prédécesseurs n'avaient pas eu la chance de pouvoir accorder une telle audience. L'autre preuve est que, Excellence, vous êtes le premier chef d'État du Sénégal, voire d'Afrique, à avoir initié et financé un très important programme de modernisation des cités religieuses, toutes confessions confondues. A cet égard, des chantiers foissonnent partout sur le territoire national. Soyez-en vivement remerciés. Que Dieu soit toujours à vos côtés et en toutes circonstances. La modernisation des cités religieuses, l'amélioration des conditions de vie des compatriotes du monde rural et des zones frontalières à travers le PUDC et le Puma et la mise en œuvre du PSE trouvent l'adhésion de ces religieux. La divergence sur la détermination des fêtes religieuses affecte l'unité des musulmans, mais également le développement du pays. Et la démarche de la CONACOC trouve sa légitimité dans le soutien et l'appui de toutes les familles religieuses. Cette convergence autour de l'essentiel a pour effet l'unité des familles confrériques dans la pratique d'une action qui relève de la soudna du prophète Moulin, les prières, à savoir donc les prières de qualité et de tabaski, la commémoration de la naissance du prophète, le magal de Touba, etc. Aussi au plan économique, cela permet de réduire l'important manque à gagner dans ce domaine, car la célébration d'une fête dans la division cause une perte de plus de 3,7 milliards de francs à notre économie, somme qui pourrait être investie dans les secteurs aussi stratégiques que la santé, l'éducation, entre autres. Le président Macky Sall de saluer ensuite le travail important de la Commission pour l'harmonisation de la célébration des fêtes religieuses. Aussi le chef de l'État d'inviter ses imams a sensibilisé davantage les disciples sur les dérives identitaires, doctrinaires et propagandistes qui donnent une mauvaise image de l'islam. Un hommage appuyé a été rendu à Mourchid Yantiam en reconnaissance de ses actions au service exclusif de ses compatriotes et de l'islam. Des prières ont par la suite été formulées pour les victimes de l'incendie du Dakar, prières pour un Sénégal de paix, des concordes et de dialogues, un Sénégal pour tous et par tous. A compter le sardi, le Sénégal observe en dénationale de trois jours la mémoire des victimes de l'incendie du Dakar, une décision prise par le président Macky Sall en visite vendredi dernier à Medina-Gounas. Au nom de la cohésion nationale, l'entrée en vigueur de cette décision marque aussi la volonté du chef de l'État de permettre à la communauté chrétienne de fêter Pâques ce week-end à Bobaklikan. J'ai décidé de décréter trois jours de deuil national où les drapeaux seront en berne. Un deuil national à la mémoire des victimes du Dakar. La décision est entrée en vigueur à compter de ce mardi. La célébration de la fête des Pâques justifie la mesure. La communauté chrétienne célébre ce week-end la résurrection du Christ. Pendant ces trois jours, les drapeaux seront en berne. Un geste qui consiste à la montée des couleurs, puis à leur descente pour marquer le deuil qui frappe la nation. À la présidence de la République, comme dans plusieurs institutions, les drapeaux sont en berne. L'exception sénégalaise voulant que les fêtes de Tabaski, corité ou Pâques, se fêtent dans la plus grande cohésion, une cohabitation religieuse historique. Léopold Sédar Senghor, fidèle chrétien, a dirigé le Sénégal majoritairement musulman pendant deux décennies avec l'appui constant et sans faille des chefs religieux musulmans. La cohésion nationale est une réalité et les différentes communautés vivent en parfaite symbiose. À compter de ce mardi, et ce jusqu'au jeudi, les drapeaux vont rester en berne. Les choses mondaines vont ainsi céder la place au recueillement, symbole d'un état-nation qui salue la mémoire des fidèles emportés par les flammes d'un incendie survenu lors de la retraite spirituelle du Dakar. Les drapeaux sont donc à berne à partir de ce mardi et ce jusqu'au jeudi 20 avril. C'est pour marquer justement l'ODI national décrété par le président de la République après le drame du Dakar. Les édifices publics se sont adaptés à la mesure. Cette symbolique doit aussi être respectée par les populations qui doivent observer en même temps que la République l'ODI national. Jean Dior. Le dernier bilan, relaté dans la presse de ce jour, fait état de 30 morts. Une soixantaine de blessés en plus du traumatisme que cet incendie a causé. Des incendies de deuil qui appellent la compassion. C'est d'abord la compassion que nous avons tous devant ce drame qui a touché des citoyens sénégalais à qui l'État doit protection. Je pense que le grand dernier lien, vraiment, c'est l'introspection. Maintenant, d'une façon matérielle, comment on le réalise, c'est que tous les drapeaux sont en berne. C'est-à-dire même la République s'incline. Les drapeaux sont à mi-hauteur dans les institutions et ambassades, les établissements scolaires aussi. Les élèves ont levé les couleurs jusqu'au milieu pour le montrer qu'à chaque fois que vous voyez ici, le drapeau au milieu, c'est que le drapeau est en berne. Et c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Dans ces circonstances, la manière d'observer le deuil national est aussi essentielle. Des mesures sont à prendre pour amener les populations à faire le deuil. Pour les mesures à prendre, les autorités administratives feront tout pour ne pas autoriser des réjouissances. Des réjouissances, des manifestations brillantes ou bien d'autres de cette nature pour montrer effectivement que nous sommes, nous compatissons à la douleur de nos concitoyens. Je pense que ça, je pense que les autorités administratives dans les circonscriptions administratives prendront les dispositions pour ne pas autoriser de pareilles manifestations. Les rassemblements tels que les meetings, les activités folkloriques ou cérémonies familiales en grande pompe sont à éviter. Cependant, reste à savoir si toutes les populations sont au même niveau d'information. Ce mois d'avril a été brûlant dans sa première quinzaine. Plusieurs foyers d'incendies ont été notés dans le pays dont celui du Dakar de Médina-Gounas. Son lourd bilan justifie trois jours de deuil national. suite d'un événement tragique. La symbolique est rattachée à l'expression d'une douleur partagée à l'échelle d'un pays. C'est aussi un moment d'introspection et de questionnement sur certains de nos actes pouvant conduire au désastre. Le Dakar se prolonge par le deuil national. C'est une chronique signée Umar Chahua. Ce n'est pas la première fois que le feu se déclare au Dakar, mais cette fois-ci, tous les seuils ont été dépassés. Si le feu a été rapide dans son extension du fait de conditions particulières, la maîtrise et la réponse ont été lentes. D.M. Wawie-Gengol dit le vieil adage poular « l'eau supérieure au feu ». Cette ressource n'était pas disponible en quantité dans un environnement inflammable à risque. Ailleurs qu'à Médina-Gounas, d'autres foyers se sont signalés. À Kaulaka, Dakar et au ranch de Dolly où des hectares de biomasse ont été ravagés, faisant planer l'insécurité alimentaire sur le métal. Mais la violence de l'incendie de Gounas a fait oublier les autres. Venus exprimer leur solidarité et leur compassion aux fidèles, les autorités de la République ont promis la modernisation des lieux et leur sécurisation. C'est de là-bas que le président de la République a décrété trois jours de deuil national. À certains moments douloureux de leur histoire, les nations prennent ces décisions marquantes que dictent le cœur, la raison et la foi. La dernière fois qu'un deuil national a été observé au Sénégal remonte à la tragique bousculade de Mounas lors du pèlerinage à la Mecque de 2015. Avant, c'était le naufrage du Yola. Un peu plus loin, la disparition de Senghor, puis on se perd dans les replis d'un passé enveloppé progressivement du manteau de l'oubli. La symbolique d'une telle décision est à rechercher dans l'expression d'une douleur largement partagée. Au-delà des victimes et de leurs proches directement affectés, c'est le moment pour tous de vivre dans le souvenir des disparus, d'envisager la perpétuation de leurs legs, de prier, de méditer sur les événements et de jeter un regard introspectif. Plus que les drapeaux en berne, les minutes de silence bruyantes et abrégées, l'arrêt de toute forme de festivité et de manifestations publiques, c'est la juste perception du symbolisme qui a du sens. Trois jours à l'échelle d'une nation, mais combien de temps de tourments pour les familles pour faire le deuil. En définitive, l'espoir d'un ailleurs meilleur, éloigné du feu éternel que l'on cherchait à s'éviter pour soi, par la foi, constitue une divine et ultime espérance. Le ministre de la Femme de la Famille de l'Enfance a dépêché une forte délégation à Medina-Gounas pour partager la douleur de la communauté musulmane. Suite justement à cet incendie qui a frappé le Dakar, d'importants moyens ont été remis au Khalif et une enveloppe d'un billon pour aider à la prise en charge des victimes à Bassam. Réactivité du ministère de la Femme de la Famille de l'Enfance suite à l'incendie survenu au Dakar de Medina-Gounas en effectuant ce déplacement auprès du Khalif général Tierno Ahmadou Tidjanba, le ministre Maria Massar a instruit la délégation à apporter soutien et réconfort. Madame la ministre nous a chargé de dire au Khalif, de dire à la population combien cet événement, combien cette douleur a été ressentie à son niveau. C'est pourquoi elle a posé un acte pour venir en appui au Khalif, pour venir en appui aux sinistrés, pour vraiment témoigner de sa solidarité qui n'a pas de limite à cette circonstance. Il a mesuré à sa juste valeur la portée de cet appui qui était vraiment une nécessité de l'heure vue l'immensité et la diversité des victimes qui ont été touchées, mais surtout l'ampleur des dégâts économiques. Et c'est un don composé de denrées de première nécessité qui a été mis à la disposition du Khalif général qui n'a pas manqué de saluer ce geste en de pareilles circonstances. Au centre de santé, au centre internet, certains rescapés en appui financier a été remis pour les frais médicaux. Autre lieu, même geste apprécié à sa juste valeur. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Vous pouvez être rassuré. Le moral est bon aussi. On est solide moralement. On était venu pour la dévotion. Ceci nous est tombé dessus. C'est dans ce cadre-là qu'on l'intègre et qu'on l'accepte. Le moral est bon aussi. On s'occupe bien de nous. Notre moral est bon. Nous tenons à remercier chaleureusement et sincèrement Mme le ministre de la Femme pour déjà avoir délégué des membres de sa direction. Jusqu'ici, c'est la première chose pour laquelle nous la remercions. La deuxième chose pour laquelle nous la remercions, c'est cette enveloppe que je tiens en main d'un montant de 1 million qu'elle a en fait chargé de nous remettre pour prendre en charge toutes ces victimes de cet incendie du 12 avril 2017. Avant de prendre congé de ses hôtes, la délégation a eu droit à des prières. Prières pour le repos éternel des disparus et pour un Sénégal de paix et de stabilité. Une délégation conduite par Michel Sapin a visité la Maison du Terre. Le ministre de l'Économie et des Finances de la France était venu s'enquérir de l'état d'avancement du train express régional. Il s'agit pour la France de maximiser sa contribution afin d'honorer le rendez-vous de 2019. En compagnie de son homologue sénégalais, le ministre français de l'Économie et des Finances était venu visiter la Maison du Terre. Michel Sapin a eu droit à des explications précises sur les contours du projet. Le concept et l'évolution des travaux ont été présentés à la délégation française. Une visite sur instruction du président français. Ce qui est important, c'est qu'on voit ici que c'est démarré, c'est parti, non seulement les études, mais une partie déjà des travaux sont en cours. Et j'ai voulu personnellement, sous l'autorité du président de la République française, que les choses aillent le plus vite possible et que la France puisse apporter sa contribution au financement de ce très important investissement. Le train express régional est une vision d'avenir du Sénégal pour sa réalisation effective dans les délais requis. L'État s'est inscrit dans une dynamique intensive de mobilisation financière. Le financement est mobilisé et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de réalisation. Donc, c'est tout à fait heureux de voir que, très prochainement, les Sénégalais vont connaître ce qu'est un train électrique. Les Sénégalais vont pouvoir se déplacer et surtout, surtout maîtriser leur temps. Je pense que cela est extrêmement important. Sur le site de Diamniadio, les travaux de base sont en cours. On se trouve ici au niveau du point kilométrique 33 sur lequel nous installons notre plateforme de travaux qui va permettre de monter toutes les installations mécaniques, voies ferrées, réparations, stockage de matériel pour les besoins du projet. Aller vite et bien faire, les entreprises titulaires du marché sont à pied d'oeuvre, deux axes prioritaires sont en exécution sur des portions à faible densité. Il y a deux axes de priorité qui se déroulent en parallèle. Le deuxième axe, c'est le schéma de communication sociale qui permet de libérer les emprises et les mettre à disposition des titulaires des marchés. Le deuxième axe, c'est le planning directeur qui permet une coordination des actions entre les titulaires des marchés pour pouvoir démarrer les travaux. Nous avons aujourd'hui démarré le chantier. Les terrassements de la plateforme sont en cours d'exécution. Aujourd'hui, ils ont finalisé pour la partie terrassement pour à peu près à 8 kilomètres. Les plateformes d'études de travaux prennent forme à 3 mois seulement de mise en oeuvre. L'objectif pour l'APIX est d'être au rendez-vous de 2019, date de démarrage de l'exploitation du terre. Le Sénégal, invité d'honneur du Forum de Tunisie, plus exactement à Tabarka, les organisateurs de ce Forum international sur le développement en Afrique ont choisi notre pays du fait de ses performances économiques dans le cadre du PSE. Le TIFAD, nom du Forum, est prévu à partir du 27 avril prochain. Écoutons à ce propos des promoteurs de cette plateforme de promotion des investissements en Afrique. C'est un grand événement pour l'Afrique. On est venu au Sénégal pour vraiment exprimer toutes les chances pour les Africains pour se donner main dans la main et travailler ensemble pour un avenir meilleur. Donc on a lancé un slogan que l'Afrique avance, suivez la cadence. Donc on essaiera de rythmer la cadence pour avancer tous ensemble. L'Afrique, elle est là, elle est puissante, elle est capable par son énergie, par ses compétences, par ses richesses. Donc il faut trouver le moyen, l'encadrement pour les faire développer et faire vraiment motiver les Africains pour qu'ils avancent ensemble. Donc on est là pour toucher toutes les institutions africaines. Et c'était la deuxième édition l'année dernière. À chaque année, on prend un pays africain pour que ce soit un pays d'honneur. Cette année, le pays à l'honneur, c'est le Sénégal. Donc le Sénégal, il est appelé pour qu'il vienne en force et présenter toutes les possibilités, toutes les possibilités d'investissement au Sénégal. Notamment, vous avez un projet qui attire toutes les intentions du monde, suivi par le président de la République, qu'on remercie de ce plateau. C'est le PSE, le plan du Sénégal émergent. Donc on a été conseillé aussi, on a touché son excellence, madame l'ambassadrice, l'ambassadeur en Tunisie. Et donc on se prépare pour un événement, un grand événement pour les Africains qui a été appelé TIFAD. TIFAD, c'est Tabarka International Forum on African Development. On a inspiré ça des Japonais. Donc on se sentait capables de faire comme eux et voir mieux. Donc on est capables, tous Africains, tous ensemble, on a tout ce qu'il faut pour réussir et pour avancer ensemble. Ce mardi, ont débuté les séances plénières de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique, social et environnemental. Face au conseiller, le ministre en charge du budget, Billy Mamangara, s'est prononcé sur le thème équité, transparence et justice fiscale. Céline Alunfal. Première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, les plénières ont démarré. La commission Genre, équité et bonne gouvernance a ouvert les débats équité, transparence et justice fiscale qu'elle gage pour une justice sociale au Sénégal. Ce thème a soulevé des interrogations, mais également des recommandations de la part des conseillers. Le ministre du budget, Birim Mamangara, a apporté des précisions. Le Code journal des impôts a fait l'objet de plusieurs réformes, de plusieurs modifications avec des innovations majeures. Et cela a pour souci de procéder à une meilleure redistribution et à une équité, malgré la persistance d'inégalité que vous avez ça et là soulevé. La fiscalité a été plusieurs fois abordée par les conseillers qui ont demandé au ministre du budget d'éclairer leur lanterne à ce sujet. Pour la première fois, on a constaté un gouvernement qui procède à une réforme de l'impôt sur le revenu qui arrive en conclusion à dégager des moins-values budgétaires de 40 milliards, dont 40 milliards ont été retournés aux bénéficiaires de revenus. Le projet d'avis sur l'équité, la transparence préparée par la commission genre équité et bonne gouvernance a été adopté à l'unanimité par les conseillers. La tournée du coordonnateur national du PUMAR, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers a pris fin à Carang, une commune dans le département de Founjoun, l'ombre de la Gambie. Le CRD spécial, présidé par le gouverneur, a permis d'échanger sur les préoccupations des différents acteurs, mais également sur le contenu du programme Claire Job. La commune de Carang, dans le département de Founjoun, région de Fatigue, a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la délégation du comité de pilotage du PUMAR. La zone frontière à la Gambie fait face à beaucoup de difficultés. Des schémas frontaliers ont été proposés et sur cette base, une matrice d'action prioritaire a été dégagée. Aujourd'hui, il était question de descendre sur le terrain pour rencontrer les acteurs et le PUMAR est attendu sur plusieurs questions. Nous sommes dans une commune frontalière qui manque pratiquement de tout. Déclarage public qui pose un problème vraiment très particulier ici. Du manque d'eau. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a des populations de Carang qui s'approvisionnent en eau à partir de la Gambie. Ensuite, nous avons un problème de santé. Nous avons une population d'environ 22 000 habitants et on a un seul poste de santé avec un infirmière. Le reste, c'est des agents communautaires. À cela s'ajoutent des dysfonctionnements dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité, des télécommunications, entre autres. Ces requêtes serviront à mieux affiner la feuille de route pour dérouler avec succès le programme. Nous avons eu beaucoup de choses à échanger. Nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous permettre, dans les prochains jours, de donner au président de la République une matrice d'action quand même la plus optimisée possible. Partout, la participation a été quand même très bien vue et les populations ont été sensibilisées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut conséder encore, c'est que le piment est un grand, grand espoir pour ces populations. Les populations font un grand espoir sur le piment. C'est donc une information de taille. Nous avons pu, en rapport avec les collectivités locales, les services régionaux et départementaux, les chefs de villages situés le long de la frontière, échanger autour de ce programme, sur ses différentes composantes. La composante désenclavement, la composante développement durable, la composante sécurité. Nous avons tout passé en revue, échanger. Nous avons pu recevoir également des requêtes complémentaires, mais dans l'ensemble, nous pensons que les choses se sont très bien passées et que ce qu'il reste à faire maintenant, c'est très rapidement, vraiment, engager la mise en œuvre de ce programme qui revêt une importance capitale. Karang veut une discrimination positive. Le président de la République face à l'urgence a donné des instructions pour la réalisation de certaines actions. Et sur le terrain, le piment a commencé le travail. Les populations en verront les premiers résultats sous peu. Les femmes d'Egouak Ligey et Rennes une rizerie à Dagana, l'unité de transformation du riz local, à côté 42 millions de francs CFA, et vient contribuer à l'allègement de leur travail. Thiermo Diallo. Dagana a vécu d'un temps ce moment à l'occasion de l'inauguration de la rizerie de l'association des femmes d'Egouak Ligey et de la remise de financement aux femmes membres de l'AFDAL. La cérémonie a réuni les femmes de l'antenne de Dagana, de Mbillor, de Bokol et de Ngaïa. L'unité de transformation du riz, dont nous procéderons à l'inauguration, est d'un coût global de 42 millions 700 mille francs CFA. Et sa capacité de production maximale est de 10 tonnes par jour. Il s'agit d'une installation moderne qui va promouvoir le développement économique et social de la femme. La rizerie va employer 48 personnes, dont 7 permanents. Je pense qu'elle a fait un bon investissement dans la commune. Toutes les femmes étaient là, de toutes les couleurs, pour la remercier de cet investissement utile. Et je pense que nous, en tant que mère, nous ouvrons les bras. Nous sommes prêts, bien sûr, à l'accompagner si elle le souhaite. L'association des femmes d'Egouak Ligey et AFDAL, dirigée par le docteur Antassar Diako, compte à ce jour six centaines nationales fonctionnelles. L'antenne de WAKAM a été dotée d'une unité de transformation et de vente de produits locaux pour des pastilles de coco au gingembre et de coco au lait. Mdiamakuta, quant à elle, a reçu un moulin à mille qui contribue à l'allègement des travaux des femmes de la localité. AFDAL Sikap bénéficie aussi d'une unité de transformation céréale du mille qui regroupe toutes les femmes de la commune de Sikap pour leur autonomisation. A titre des financements, ces effectués sur fonds propres ont permis dans notre commune de Sikap Liberté de financer 78 femmes pour un montant de crédit revolving de 12,5 millions de francs CFA. La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a honoré sa promesse, une doléance des femmes de son parti. Elle a offert une décortiqueuse à RIS et un million de francs CFA aux femmes APR de la commune de Dagana. Nous sommes très contentes et elle a tenu sa promesse. Antassar Diakou nous avait promis une décortiqueuse et un million de francs CFA, ce qu'elle vient de faire. Nous lui sommes reconnaissantes et la soutenons. Grâce à la garantie apportée par la présidente de Afdal, le docteur Antassar Diakou, Coru Microfinance a octroyé un financement de 272 millions de francs CFA à 41 groupements de femmes de Ngaïa, Mbilor, Dagana et Bokhol, tous membres de la station Afdal. Made in Sénégal, c'est le membre de la plateforme de commerce en ligne destinée à soutenir la commercialisation des produits des PME sénégalais. Ce projet est mis en place avec le soutien de l'OIF et le Centre du commerce international a été officiellement lancé par le ministre en charge du commerce. Le reportage d'Alsan Guedjou. La croissance exponentielle de l'Internet et son accessibilité progressive en large frange de la population sénégalaise constituent une donnée majeure dans le développement rapide de l'investissement enregistré dans le secteur du commerce en ligne. Aujourd'hui, grâce à son dynamisme, le e-commerce a donné nouvelle dimension au secteur de la distribution au Sénégal. Les sites de vente en ligne poussent comme des champignons en dépit des lenteurs notées dans la mise en place d'un système de paiement fiable. C'est dans ce contexte que le ministre du commerce en charge de la promotion des produits locaux et des PME par l'entremise de la CPEX vient de mettre sur obut une plateforme dénommée Made in Sénégal. Ce projet stratégique qui cible dans sa phase initiale une vingtaine de PME relevant de l'agroalimentaire, de l'artisanat et des services bénéficie du soutien de l'organisation de la francophonie OIF et du Centre du commerce international convaincu de son importance pour booster l'économie. Cette plateforme Made in Sénégal est très importante. Tout d'abord, elle permet à nos petites et moyennes entreprises d'être connectées au marché mondial et d'amplifier le niveau de leurs échanges avec leurs clients. Pour le Sénégal, c'est très important puisque vous savez que près de 70% de nos échanges extérieurs, nous le faisons avec l'Afrique. et donc permettre à une PME, au lieu de subir, j'allais dire, les difficultés des infrastructures, des déplacements pour accéder à certains de leurs marchés en Afrique, pouvoir avoir une plateforme qui permet justement, avec le web, de se connecter directement à leurs clients, naturellement, est quelque chose de très 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 utile. Selon une enquête qui date de l'an 2015, un million de consommateurs sénégalais déclarent avoir déjà effectué un achat en ligne. C'est dire que les citoyens se sont déjà appropriés cet instrument, conscients qu'ils sont des enjeux économiques et commerciaux qui sous-tendent l'essor du e-commerce. La Commission nationale du dialogue des territoires travaille à l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel propice à la mise en oeuvre de l'intercommunalité. Elle propose un projet de loi d'orientation après une étude qui a révélé des faiblesses dans les politiques définies depuis l'indépendance. La CNDT en a fait l'amorce à l'ouverture ce matin de sa session ordinaire au Biatoma. Des retrouvailles pour des échanges sur une gouvernance locale nouvelle. La Commission nationale du dialogue des territoires oeuvre pour l'instauration de l'intercommunalité. Maintenant il y a 5 et quelques communes au Sénégal. Il y a 45 départements au Sénégal qui sont maintenant des cultures locales. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Il n'y a plus de régions comme culture territoriale. Donc on a dit qu'il faut qu'on ait un texte qui donne une orientation très claire sur ce qu'on va faire ensemble. Par rapport à la coopération communale, intercommunale et par rapport au département également. Tout ça, ça fait l'intercommunalité. C'est un texte de base. Un texte de référence. Partir avec tout le monde, les acteurs locaux d'abord, les experts avertis sur les zones de terrain. Bref, toute l'administration sénégalaise impliquée. Pour une intercommunalité efficace, un cadre juridique et institutionnel doit être créé. Un projet de loi d'orientation est proposé par la CNDT. Un texte de loi avec des nouveautés. Cette intercommunalité devra être articulée autour des objectifs de développement durable, les ODD, mais aussi et surtout des objectifs du plan Sénégal émergent qui constitue le cadre de référence de l'ensemble des politiques publiques. Nous proposons la mise en place de ce que nous suggérons comme étant un établissement public territorial, justement à fiscalité propre. Le projet de loi d'orientation de l'intercommunalité sera au cœur d'un atelier prévu les 30 et 31 mai prochains. La CNDT va partager les résultats de ces travaux avec tous les acteurs de la gouvernance locale. 3 000 nouveaux agents de la sécurité de proximité entament leur formation. Ces ASP qui se sont engagés pour une durée de deux ans devraient, après cet exercice, avoir des aptitudes civiles et militaires nécessaires à leur travail. Pas de temps à perdre les choses sérieuses ont vite commencé pour ces nouveaux ASP. 45 jours de formation, dont 15 pour faire naître l'esprit militaire en eux. Au total, ils ont trois mille qui seront formés dans les sept pôles répartis à travers le pays. Le pôle de Dakar, qui regroupe les quatre départements de la région de Dakar. Le pôle de Thiès, qui regroupe la région de Thiès et ses départements. Le pôle de Ziguain-Chor, qui regroupe les régions de Ziguain-Chor, de Kolda et de Sédiou. Le pôle de Tambacunda, qui regroupe la région de Tambacunda et la région de Kédougou. Plus le département de Bélingara. Le pôle de Kaulak, qui regroupe les régions de Kaulak et de Kafrille. Le pôle de Fatigue, qui regroupe les régions de Fatigue et de Djoubel. Et enfin, le pôle de Saint-Louis, qui regroupe les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam. Depuis sa création, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a fait ses preuves dans tous les secteurs de la sécurité publique. Les nouvelles recrudes seront intégrées dans le nouveau concept appelé Quartier Sur. Le Quartier Sur constitue une plateforme d'action sécuritaire autour de M. le Préfet et les délégués de Quartier, afin de discuter de la sécurité au niveau des quartiers, ce qu'on a appelé la table sécuritaire de Quartier, avant de mettre en œuvre l'action. Au-delà de cela, dans les quartiers qui seront primés, on mettra à disposition une équipe qui permettra de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Nous avons pu relever, dans la pratique et au quotidien, le rôle extrêmement important que ces vaillants agents jouent aussi bien dans le problème de la sécurité que dans les autres aspects du fonctionnement de l'administration. Sous les visages des nouveaux se reflètent l'enthousiasme, la détermination et le désir ardent de servir son pays. La motivation est de vouloir servir mon pays. Parce que j'ai toujours eu l'idée qu'une fois je dois servir mon pays. Parce qu'un bon citoyen doit vraiment servir son pays. Dans un mois et demi, le nouveau contingent des ASP sera prêt pour le service. Des 10 000 agents de la première promotion, 3 000 ont bénéficié d'une insertion professionnelle. A présent, suite de la série sur la gestion de l'hygiène dans les espaces publics, ce soir, coup de projecteur sur ces lieux de transport qui se distinguent par leur manque d'hygiène. Odeurs, nozéabondes, ordures, absence de toilettes ou de poubelles, il y a tout sauf de la salubrité. Et à la gare Petersen, les acteurs et usagers partagent ce constat fait par nos reporteurs qui se sont également rendus à la gare ferroviaire de Tiaroy. Jean-Dior. Aux stagnantes, ordures de tout genre, bancs impraticables du fait de la saleté, aux poteaux insalubres, nous sommes à la gare routière de Petersen. Des centaines, voire un millier de personnes fréquentent les lieux au quotidien. Mais le décor de la gare n'est pas apprécié par les usagers. Il y a une popularité qui est là, vraiment. Il devait y avoir des poubelles, des poubelles, des nettoyeurs qui prennent en charge cela. Chaque soir, on nous dit qu'il y a un véhicule qui vient ici prendre les ordures. Mais moi, je n'ai jamais rencontré ici un véhicule qui prend les ordures. Ce manque d'hygiène à Petersen est une réalité. Certains ont même perdu l'espoir de revoir la gare dans un état salubre. La gare doit être propre, mais elle devient sale de jour en jour. Ce qui est bizarre est que je vois des agents nettoyés de temps en temps, mais rien n'a changé. J'avoue que les chauffeurs et les vendeurs jettent les ordures partout. La gare de Petersen est d'une insalubrité inquiétante. J'hésite même à manger à cause de la saleté. Ces véhicules qui sortent d'ici donnent 100 francs pour le nettoiement et l'entretien des lieux. Mais c'est étonnant de voir que Petersen n'est jamais propre. Parfois, nous nous cotisons pour évacuer notre poubelle. Certains posent un problème de gestion de l'hygiène, d'autres dénoncent le comportement des usagers. Les passagers des bus et cars se sentent aussi concernés. ils déplorent le visage de ce lieu du transport urbain. Ça manque encore beaucoup d'hygiène. Il y a bien l'insalubrité. Il y a des poubelles de gauche à droite. Les gens mangent ça comme ça dans la rue. Je n'aime pas ici, mais je suis forcée de venir ici. Ici, c'est tellement sale. Ici, tu signes au-dessus de la perverse 5 fois dans la journée. Tant que le montagneté ne change pas, ça ne pourra pas voler. Je n'ai jamais vu quelqu'un nettoyer ici. Autre type de transport, même décor, la gare ferroviaire de Tiaroye. Tasses de café et sachets d'eau vide sur la voie ferrée de la poubelle jetée ça et là. Le lieu accueil du monde, le marché et ses occupants, les voyageurs et les riverains. Les gens mangent n'importe quoi avec leurs sachets et tasses de café. Ils les jettent comme ça. Nous, on n'a pas de poubelle ici. Pour le moment, la toilette est bouchée. En attendant que l'eau de la seule toilette soit évacuée, certains passagers et acteurs du marché Tiaroye se soulagent sur les murs. Et pourtant, le lieu de commerce dispose d'une toilette publique. Une situation désolante. Il y a un proverbe Wolof qui dit que la rue appartient à tout le monde, dont chacun agit en fonction de sa mentalité. Tu vois, même des passagers du train jettent le reste de leur petit déjeuner. La gare ferroviaire est notre lieu de travail, donc nous devons maintenir les lieux propres. Nous avons notre part de responsabilité, mais les riverains aussi, parce que certains versent les eaux usées à côté de la voie ferrée. En plus d'être des lieux de transport, les gares routières et ferroviaires sont des milieux de développement économique où transporteurs, garagistes et marchands tirent profit. Si la structure en charge du nettoiement assure un bon service, ajouté à une volonté des usagers de maintenir les sites propres, les lieux de transport auraient un décor plus accueillant. Marché Syndicat ou rue Saint-Dignéry, deux endroits où l'on retrouve des mangles en cette période de l'année anecdotique ou surprenant pour certains. Mais pour les vendeurs, ce n'est pas une nouveauté. Ces différentes variétés qu'ils proposent arrivent chaque année sur le marché en provenance du Mali, de la Guinée ou de la Casemars. C'est le reportage du jour avec Aminata Mengfala. Au marché syndicat de Pekin, plusieurs variétés moblent les étals. Certaines sont produites en Casemars, mais la plupart des mangles viennent de la sous-région. Ce n'est pas encore la saison au Sénégal, mais les mangles sont vendus à des prix abordables. Pour les commerçants, l'activité est tournante pour le moment au ralenti. La vente ne marche pas parce que les gens ne savent pas qu'il y a autant de mangles sur le marché. Ça dépend. Le kilo de mangles Bukodiral coûte 500 francs, la mangles de la Casemars 600 francs, celle qui vient du Mali 700 francs. Chez les clients, c'est moins le prix que la qualité des mangles. Je préfère ces catégories de mangles qu'on appelle en mandingue séraleon. C'est une mangue qui vient de la séraleon. L'origine de la mangue vient de la séraleon. C'est une mangue qui est très privée au niveau de la Casemars. C'est nourrissant, et puis c'est sucré et c'est juteux. D'ailleurs, quand je viens souvent, je prends ces mangles-là. Je n'ai pas encore goûté à la mangue, mais je suis venu acheter pour voir si c'est bon ou pas. À Saint-Dignéry, les magasins sont remplis de paniers de mangue, mais les commerçants déplorent la chéreté de la marchandise. C'est cher. Nous vendons souvent à perte. Parce que si nous achetons le carton de mangue à 45 000 francs pour revendre le kilogramme à 400 francs ou 450 francs, donc vous voyez que c'est une perte. On est obligé de l'écouler. Sinon, ça risque de se gâter entre nos mains. Sur le marché, nous avons rencontré Mbissine, la jeune dame Ebanabana. Elle quitte Yembol tous les jours pour acheter des mangles auprès de ses commerçants de Saint-Dignéry et les revendre. Elle y trouve son compte. J'achète la mangue papaye à 600 francs ou 550 francs le kilogramme et je vais le revendre à 800 francs ou 900 francs. On s'en sort bien. Dieu merci. La mangue est un fruit très juteux et bien prisé des populations. Elle n'est pas encore à sa maturation au Sénégal. En ce moment, le marché est timide, mais garde toujours ses clients. À présent, la agriculture qui nous plonge au cœur d'un rituel ancestral, le Miss de Dürkheim, ça peut bien faire penser à un concours de beauté, mais c'est une chasse traditionnelle aux fonctions multiples. Cet événement culturel est l'occasion pour les saltiguiers du village de formuler des prières pour conjurer le mauvais sort et faire des prédictions sur le prochain hivernage. Le Miss de Dürkheim, c'est le sujet de la rubrique. Au cœur de nos cultures, avec Fatou Diouf. Gouloir aux braves chasseurs. De retour de brousse, ils sont accueillis par une foule excitée. Les chasseurs font cette fois le tour du grand fromager mystique où le chef de canton, Madjouin, rendait justice. C'est un retour aux sources. Pour nous, la chasse est un laide de nos anciens. Elle se fait sous l'égide des trois saltiguiers amenés par le saltiguier en chef venu du village de Pultok. Il y a aussi les saltiguiers de Djoïb et des autres villages environnants. Ils mettent un monnaie même. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'eau, et ça s'est fait plusieurs fois, si on y veste du lait d'un peu de mille, avant même de le gagner chez soi, ce jour-là, il pleura. Mais il faudra que vraiment la situation soit aussi catastrophique. C'est le sens vraiment de cet événement où il n'y a pas eu une seule goutte de salt. Il y a eu beaucoup d'armes blanches qui sont utilisées. Ce ne sont pas des armes blanches pour tuer des gens, pour blesser. Mais ça même, nous l'avons, ça fait plus de 150 ans que nous l'avons. Ça, c'est une arme familiale, donc artisanale. Et de père en fils, nous l'avons. Et ça reste toujours à la maison. C'est ainsi, à l'approche de chaque hivernage, Djouin organise le MIS, une chasse traditionnelle. Les saltiguiers du village indiquent aux chasseurs l'espèce animale qu'ils doivent tuer pour des récoltes abondantes. Ce rituel permet aux anciens de consulter les esprits afin de conjurer d'éventuels malheurs dans la contrée. La tradition veut qu'effectivement, ce saltigué-là soit devant les faits et après tout, chacun est indépendant. Je crois que c'est ça le sens de saltigué. Et tout ce que l'on fait ici, ce n'est pas du hasard. C'est une tradition perpétuée depuis plus de 5 siècles. Et à partir de maintenant, on va reprendre les mariages. Parce que pendant ce mois-là, les gens ne se marient pas. Il n'est pas un titre de se marier les autres mois, mais quand ce mois-là est entamé, les gens suspensent les mariages. Et à partir de maintenant, ils peuvent aller dépousser dans les champs, les champs, ils peuvent sommer, ils peuvent vraiment, c'est l'hivernage qui approche. Ici, l'arsenal de prédiction, car la chasse sert à cela. Ici, on a du miel, de la poudre de feuilles de baobab mélangées à d'autres céréales. Vous avez ce coton tout blanc qui symbolise une journée de paix. Et le matin, quand le saltigué sort de sa maison, on lui verse quelques gouttes d'eau, symbole de la fraîcheur. C'est toute une panoplie de mystiques qui sert à prédire et à garantir un bon hivernage. Munis de fusils de chasse et autres machettes, les chasseurs crient, dansent et tirent pour décrocher le pain de singe en serrère. Le tireur le plus habile va enterrer le fruit dans son champ. Cela est censé rendre fertile ses terres. C'est ici, autour de ce baobab où l'on teste les capacités de tir des hommes. Et cela se passe la veille de la grande cérémonie de la chasse. Les femmes sont chargées pour lever les pêcheurs sur les branches et les hommes tirent à distance. Ce qui font tomber les fruits sont désignés d'office comme les meilleurs chasseurs devant prendre part la donnée à la cérémonie de chasse. Et cela, pour ramener les meilleurs gibis à la maison. Tuin, village situé dans la communauté rurale de Djarer, département de fatigue, reste toujours ancré dans ses traditions. Même si les mises chasse traditionnelles S.R.R. tombent en désillotude dans certains villages du Sine. Duin, lui, garde jalousement ce rituel ancestral. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est tous les mardis. La journée du prisonnier célébré à Dakar en hommage aux prisonniers palestiniens en signe de solidarité et de militantisme. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine dénonce à nouveau cette agression sur le peuple palestinien qui, depuis 1967, a enregistré plus d'un million de prisonniers en record sur le plan international. Phénomène Constance. 6500, c'est l'effectif des prisonniers palestiniens détenus dans les géoles israéliennes en 2016. Une situation qui viole la 4e convention de Genève. Parmi eux, 170 femmes, 1384 enfants de 11 à 18 ans, entre autres. Entre 2016 et maintenant, il y a près de 100 000 Palestiniens qui ont connu des détentions plus ou moins arbitraires. La forme la plus achevée étant ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire l'arrestation, souvent violente, sans inculpation, sans jugement, c'est-à-dire sans procès, sans avocat et avec toutes sortes de mesures de brimade et de vexation et d'humiliation sans distinction de catégorie. Cette célébration de la journée du prisonnier coïncide avec une grève de la faim pour tous les prisonniers palestiniens où qu'ils puissent être, une façon de dénoncer leurs conditions de détention. Un combat que le Sénégal soutient à sa manière. Le citoyen, l'Amda, comme on dit, il a la possibilité de manifester sa solidarité en accrochant un drapeau à son domicile, en mettant un autocollant sur sa voiture, en créant un poème, une chanson, un tableau d'art. Donc autant de manifestations possibles. Les associations que nous sommes, nous avons effectivement la responsabilité de rendre plus massive cette dynamique de soutien. L'importance d'une telle question, c'est que ça nous permet de démontrer combien le peuple palestinien reste encore incarcéré, non seulement ces 7000 prisonniers dans les geôles israéliens, ou non seulement le million qui est passé au moins une seule fois depuis 1967, mais c'est un échantillon représentatif de tout un peuple qui vit dans un état d'emprisonnement. Un état d'emprisonnement dont la Palestine souhaite vivement être libérée. Son peuple aidé des pays frères espère et continue de lutter pour son indépendance et sa souveraineté. L'actualité dans le monde me conduit ce soir au Japon où le vice-président américain a engagé avec le premier ministre japonais des discussions sur la défense du territoire avec les essais nucléaires nord-coréens. Nous parlons aussi de l'anticipation probable des législatives en Grande-Bretagne pour préparer le Brexit. Et puis, au Gabon, opposition et pouvoir se concertent de l'anticipation reprise du dialogue politique au Gabon après cinq jours d'interruption. L'opposition et le pouvoir vont entrer dans le vif du sujet avec des questions stratégiques liées à la réduction du mandat présidentiel passant de sept à cinq ans et plafonnées à deux ans. L'élection à deux tours pour la présidentielle. Ils vont également discuter du mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle ou encore du fichier électoral. Une grande partie des leaders de l'opposition a répondu à cette invitation à l'exception du candidat Jean Ping qui conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle passée qui avait consacré à l'Ibongo ou Dimba. Le vice-président américain en visite à Tokyo réitère l'engagement des États-Unis à protéger le Japon face aux essais nucléaires nord-coréens. Mike Pence a entamé cet après-midi les pourparlers avec le premier ministre japonais à propos des tirs de missiles vers l'archipel. Le dernier test en date a eu lieu ce dimanche en mer japonaise et la Corée du Nord indique son intention de renouveler très souvent ce genre d'opérations. Le Japon prévoit pour sa part de dépêcher des forces militaires dans la péninsule coréenne pour protéger ses ressortissants en cas de crise. Le premier ministre britannique appelle à des législatives anticipées en Grande-Bretagne pour permettre aux populations de s'exprimer sur les conditions de sortie de l'Union européenne. Annonce faite trois semaines après le déclenchement du Brexit. Theresa May a annoncé que ces élections anticipées permettront au pays d'être plus stable politiquement pour engager ces deux années de négociations à venir avec l'Union européenne. En principe, les élections législatives devraient se tenir en 2020. Les députés semblent favorables à cette anticipation puisque le chef de l'opposition travailliste a accueilli cette annonce du premier ministre britannique avec enthousiasme. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La chance de pouvoir accorder une telle audience. Le tout preuve est que, Excellence, vous êtes le premier chef d'État du Sénégal, voire d'Afrique, à avoir initié et financé un très important programme de modernisation des cités religieuses, toutes confessions confondues. À cet égard, des chantiers foissonnent partout sur le territoire national. Soyez-en vivement remerciés. Que Dieu soit toujours à vos côtés et en toutes circonstances. La modernisation des cités religieuses, l'amélioration des conditions de vie des compatriotes du monde rural et des zones frontalières à travers le PUDC et le PIMA et la mise en œuvre du PSE trouve l'adhésion de ces religieux. La divergence sur la détermination des fêtes religieuses affecte l'unité des musulmans mais également le développement du pays. Et la démarche de la CONACOC trouve sa légitimité dans le soutien et l'appui de toutes les familles religieuses. Cette convergence autour de l'essentiel a pour effet l'unité des familles confrériques dans la pratique d'une action qui relève de la sunna du prophète Moulam les prières à savoir les prières de qualité et de tabasque. La commémoration de la naissance du prophète le magal de Touba etc. Aussi au plan économique cela permet de réduire l'important manque à gagner dans ce domaine car la célébration d'une fête dans la division causait une perte de plus de 3,7 milliards de francs à notre économie. Sommes qui pourraient être investis dans les secteurs aussi stratégiques que la santé l'éducation entre autres. Le président Macky Sall de saluer ensuite le travail important de la commission pour l'harmonisation de la célébration des fêtes religieuses. Aussi le chef de l'état d'inviter ces imams à sensibiliser davantage les disciples sur les dérives identitaires doctrinaires et propagandistes qui donnent une mauvaise... ...à l'incendie qui a fait près d'une trentaine de morts au Dacat de Médina Gounas en décret présidentiel son entrée en vigueur ce jour traduit la volonté du chef de l'État de permettre à la communauté chrétienne de fêter Pâques ce week-end. Et puis la série sur l'écheine nous conduit dans deux caroutières Pettersen et Caroy sur ces lieux très fréquentés en décor qui hâte de l'odorat et le regard d'un immondiste déchir toute sorte s'impose dans ces espaces qui donnent le vertige. Et puis nous parlerons des manques sur les états dans cette période de l'année et tout donc pour certains et pourtant le produit est bien présent au marché syndicat de Pekin et à la rue Saint-Denier leur provenance la Guinée le Mali ou la Casonance le reportage du jour s'intéresse à ces différentes variétés qui débarquent sur le marché. Puis le terme peut faire penser un concours de côté d'être un pébrou c'est plutôt une chasse traditionnelle c'est une vielle en pays sévère permet aux saltiguiers de formuler des prières pour conjurer le mauvais sort et faire des prédictions sur le prochain hivernage décryptage dans la rubrique au coeur de nos cultures bienvenue à tous le président a reçu ce mardi les membres de la commission nationale la concertation sur le croissant lunaire la CONACO qui oeuvre pour l'harmonisation de la célébration des fêtes religieuses sous la conduite de Mourchid Ahmed Iyankham la commission encourage le programme de modernisation des cités religieuses le chef de l'état interpelle aussi ses imams pour la sensibilisation des fidèles face à l'endoctrinement l'objectif premier de la CONACO est de mettre définitivement un terme à la célébration des fêtes religieuses dans la division cette audience est l'occasion pour ses membres de revenir sur les principales missions de la structure fédérale un privilège qui constitue une première pour les membres de la commission créée en 1996 ce n'est pas faute d'avoir essayé mais vos prédécesseurs n'avaient pas eu et c'est jusqu'au jeudi les drapeaux vont rester en Berne les choses mondaines vont ainsi céder la place au recueillement symbole d'un état-nation qui salue la mémoire des fidèles emportée par les flammes d'un incendie survenu lors de la retraite spirituelle du Dakar les drapeaux sont donc à Berne à partir de ce mardi jusqu'au jeudi 20 avril c'est pour marquer justement le déuil national décrété par le président de la république après le drame du Dakar les édifices publics se sont adaptés à la mesure cette symbolique doit aussi être respectée par les populations qui doivent observer en même temps que la république le déuil national le déuil national le dernier bilan relaté dans la presse de ce jour fait état de 30 morts une soixantaine de blessés en plus du traumatisme que cet incendie a causé des incendies de deuil qui appellent la compassion c'est d'abord la compassion que nous avons tous devant ce drame qui a touché des citoyens sénégalais à qui l'état doit protection je pense que en dernier lieu vraiment c'est l'introspection maintenant d'une façon matérielle comment on le matérialise c'est que tous les drapeaux sont en berce même la république s'incline les drapeaux sont à mi-hauteur dans les institutions et ambassades les établissements scolaires aussi porteurs d'œil les élèves ont levé les couleurs jusqu'au milieu pour le montrer qu'à chaque fois que vous voyez ici le drapeau au milieu c'est que le drapeau est en berne et c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans ces circonstances la manière d'observer le déuil national est aussi essentielle des mesures sont à prendre pour amener les populations à faire le deuil pour les mesures à prendre les autorités administratives on feront tout pour ne pas autoriser des réjouissances des réjouissances des manifestations brillantes ou bien d'autres de cette nature pour montrer effectivement que nous les images de l'islam un hommage appuyé a été rendu à Mourchid Yantiam en reconnaissance de ses actions au service exclusif de ses compatriotes et de l'islam des prières ont par la suite été formulées pour les victimes de l'incendie du Dakar prières pour un Sénégal de paix de concordes et de dialogue un Sénégal pour tous et par tous à compter le Smardi le Sénégal observe un deuil national de trois jours à la mémoire des victimes de l'incendie du Dakar une décision prise par le président Macky Sala en visite vendredi dernier à Medina-Gounas au nom de la cohésion nationale l'entrée en vigueur de cette décision marque aussi la volonté du chef de l'État de permettre à la communauté chrétienne de fêter Pâques ce week-end à Bobakrikan j'ai décidé de décréter trois jours de deuil national où les drapeaux seront en berne un deuil national à la mémoire des victimes du Dakar la décision est entrée en vigueur à compter de ce mardi la célébration de la fête des Pâques justifie la mesure la communauté chrétienne célébrait ce week-end la résurrection du Christ pendant ces trois jours les drapeaux seront en berne un geste qui consiste à la montée des couleurs puis à leur descente pour marquer le deuil qui frappe la nation à la présidence de la république comme dans plusieurs institutions les drapeaux sont en berne l'exception sénégalaise voulant que les fêtes de Tabaski corité ou Pâques se fêtent dans la plus grande cohésion une cohabitation religieuse historique Léopold Sédar Senghor fidèle chrétien a dirigé le Sénégal majoritairement musulman pendant deux décennies avec l'appui constant et sans faille des chefs religieux musulmans la cohésion nationale est une réalité et les différentes communautés vivent en parfaite symbiose à compter de ce mardi nous sommes nous compatissons à la douleur de nos concitoyens je pense que ça je pense que les autorités administratives dans les circonscriptions administratives prendront leurs dispositions pour ne pas autoriser de pareilles manifestations les rassemblements tels que les meetings les activités folkloriques ou cérémonies familiales en grande pompe sont à éviter cependant reste à savoir si toutes les populations sont au même niveau d'information ce mois d'avril a été brûlant dans sa première quinzaine plusieurs foyers d'incendies ont été notés dans le pays dont celui du Dakar de Medina Gounas son lourd bilan justifie trois jours de dénationale suite d'un événement tragique la symbolique est rattachée à l'expression d'une douleur partagée à l'échelle d'un pays c'est aussi un moment d'introspection et de questionnement sur certains de nos actes pouvant conduire au désastre le Dakar se prolonge par le doy national c'est une chronique signée Omar Chahua ce n'est pas la première fois que le feu se déclare au Dakar mais cette fois-ci tous les seuils ont été dépassés si le feu a été rapide dans son extension du fait de conditions particulières la maîtrise et la réponse ont été lentes le vieil adage polar l'eau supérieure au feu cette ressource n'était pas disponible en quantité dans un environnement inflammable à risque ailleurs qu'à Medina Gounas d'autres foyers se sont signalés à Kaulaka Dakar et au ranch de Dolly où des hectares de biomasse ont été ravagés faisant planer l'insécurité alimentaire sur le métal mais la violence de l'incendie de Gounas a fait oublier les autres venus exprimer leur solidarité et leur compassion aux fidèles les autorités de la république ont promis la modernisation des lieux et leur sécurisation c'est de là-bas que le président de la république a décrété trois jours de deuil national à certains moments douloureux de leur histoire les nations prennent ces décisions marquantes que dit le coeur la raison et la foi la dernière fois qu'un deuil national a été observé au Sénégal remonte à la tragique bousculade de Mounin lors du pèlerinage à la Mecque de 2015